Si vous saviez le nombre de clients qui commencent la séance en me disant « Je vous préviens, je ne suis pas du tout photogénique. » En fait, c'est parce que les gens ont l'habitude d'être photographiés en réunion de famille, en soirée, lorsqu'ils ne sont pas forcément à leur avantage. En règle générale, celui qui photographie utilise un gros flash qui aplatie et qui vous fait le visage totalement livide. Et on ne parle même pas des yeux à moitié fermés et de la photo « J'ai pris juste au bas, au bas. » Il faut se déshabituer, il faut se déstresser. Tout le monde est capable d'avoir de belles photos de lui. C'est à ce moment-là qu'en règle générale, je leur demande de faire un petit pas de côté, de se secouer un peu, comme ça. Et de reprendre la pose qu'ils avaient préparée. Après ça, c'est impossible de poser, c'est impossible d'être tendu, ça vous évacue tout le stress. En plus, ça vous met un petit regard qui pétille, ça vous met le petit sourire en coin qui va bien, et ça donne des photos authentiques et naturelles. C'est totalement ce que je recherche. Mettre les gens à l'aise dès le début de la séance, ça fait partie intégrante de mon travail. Je dirais même que c'est le cœur. Je veux créer le contact, les mettre totalement à l'aise pour que les personnes que j'ai en face de mon objectif soient à l'aise, détendues, naturelles, et qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est ce moment-là que je recherche. Et après, il n'y a vraiment plus qu'à se servir. Pour moi, une séance photo, c'est avant tout une rencontre. C'est un moment partagé, un bon moment souvent. Les gens passent vraiment un bon moment, ils me le disent. Ça fait partie de mon travail. Et au final, j'aime les gens, et je crois tout simplement que ça se sent. J'aime capter un regard, une attitude, une pensée, à un moment d'abandon, quelque chose qui fait le charme de la personne, qui fait tout ce qui est la personne, où elle est elle-même totalement. Et ça s'exprime dans ces petits détails-là. Pour une séance de groupe, entre amis, en couple, en famille, peu importe. J'aime mettre les gens assez à l'aise pour qu'ils retrouvent leurs attitudes entre eux, qu'ils retrouvent leurs gestes, qu'ils commencent à être eux-mêmes et qu'on arrive à percevoir ce lien qu'il y a entre eux. C'est ça que je recherche. Et c'est ça qui est vraiment très fort dans le métier de photographe. Avec les enfants, c'est une totalement autre histoire. Ils sont totalement nature. Ils n'ont pas encore appris à avoir peur de l'objectif. Du coup, ils sont tout simplement eux-mêmes. Eux, le problème, c'est que souvent, ils fuient l'objectif. Alors, ça peut devenir un jeu, un jeu de cache-cache. Ou alors, on peut aussi totalement se mettre en retrait, laisser l'enfant revenir dans son univers, et après, il n'y a plus qu'à se servir. Alors, établir cette connexion, ce lien, cette confiance avec les gens que je photographie, ça prend un peu plus de temps qu'une séance traditionnelle, peut-être. Mais en attendant, le résultat s'en ressent, vraiment. Donc, du coup, j'aime sortir du studio pour faire la séance photo. Ça peut se passer chez les gens, dans leur univers. Ça peut se passer en extérieur ou dans le lieu de leur choix. Peu importe. En tout cas, un lieu où ils se sentent à l'aise, où ils puissent être eux-mêmes, où ils puissent s'exprimer, et où on puisse prendre le temps d'établir vraiment cette confiance qui va faire toute la différence au niveau du rendu. Et croyez-moi, au niveau du résultat, il n'y a pas photo. Je suis Sylvain Munch, et je suis photographe portraitiste. J'ai créé la société Vibrance, et je vous propose de vous prendre en photo, de manière authentique, naturelle, et de vous révéler en image. Rencontrons-nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501